Wesh, salut tu monnais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On arrive à la fin du ramadan et j'ai décidé de faire un bilan culinaire avec vous. Parce que oui, pendant ce mois sacré, il y en a plein qui se mettent à la cuisine. Mais pas dans le bon sens du terme en fait. Ils tentent des choses, ils essayent de pas respecter les plats traditionnels, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ah oui, en parallèle, j'ai repris la main sur mon Discord et je suis très actif là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, parce que c'est là-bas où je vais organiser les prochaines vidéos des abonnés. Donc si t'as des histoires à raconter qui sont intéressantes et longues, n'hésite pas à me rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Sans plus tarder, je vais te présenter quelques recettes que je trouve vraiment éclatées sa grand-mère. Allez, on y va ! Bon, déjà, pour te resituer l'idée de cette vidéo, je me suis basé justement sur ce qui est passé dans mon fil d'actualité. Donc je dis pas que les recettes que je vais te présenter, elles ont été inventées pendant le ramadan 2022, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on en a parlé. Note aussi que je suis très compliqué niveau bouffe. Déjà, je suis pas du tout fan du sucré salé, mais tu verras qu'ils sont allés dans le sucré salé à l'extrême. Ça m'a dégoûté, frère. On commence par la recette qui m'a décidé à faire cette vidéo. C'est le couscous du non-respect. Ici, vous faites un couscous au lardon. C'est ça, c'est la signature de la maison. Il y a quelques jours, on a Florian Nair qui a sorti une vidéo, comme d'habitude, il est parti dans un restaurant, qui s'appelle le Jean Mouloud, pour tester des trucs. Bon, je pense que tu l'as deviné, avec le nom du resto, ils ont essayé de mélanger les influences culinaires occidentales avec tout ce qui est oriental. Et ça n'a pas donné des belles choses. Durant la vidéo, Florian Nair, il nous présente un couscous au lardon, frère. Mais regarde à quoi ça ressemble. C'est un couscous au lardon. Ici, t'as les légumes, la semoule fine, et les lardons qu'on fait revenir avec des raisins secs et pois chiches. C'est dégueulasse. Quand j'en ai parlé autour de moi, ça m'a dit « Mais non, mais t'inquiète, c'est des lardons d'Inde ». Mais il est pas là, le problème. Tu mets pas des lardons dans un couscous. Chab, la photo, s'il te plaît. On aurait dit deux photos qui n'ont rien à voir, qui ont été réunies sur un montage. Incroyable. Comme je t'ai dit, au niveau des origines de la recette, ils ont juste mélangé deux plats emblématiques de deux régions différentes. Et ça a donné le couscous au lardon. On passe à la deuxième recette, et je vais parler de la croustie merguez. Et là, tu te dis « Putain, le nom, il a l'air attrayant. » Et ouais, c'est moi qui viens de l'inventer. Par contre, derrière, c'est que de la merde, je t'explique. On est d'accord, de base, la brique, ton imagination, elle est sans limite là-dessus. Tu peux mettre du thon, du poulet, steak haché, etc. Mais de la mettre de la merguez, frère, vous êtes parti où ? Expliquez-moi. Là-dessus, je suis allé voir des recettes sur YouTube et j'essaierai de vous mettre des extraits. Il y a deux écoles sur les bricots merguez. La première, c'est la personne qui va faire de la vraie cuisine. Là, même si je ne tolère pas non plus, j'apprécie quand même l'effort artistique. Parce que la personne, elle va prendre la merguez, elle va enlever le boyau, et elle va mettre une farce avec des petits légumes, de l'assaisonnement, etc. Bon, à la limite, ça va être de la viande hachée épicée, donc ça ne me dérange pas en soi. Mais tu as la deuxième école, et ça, c'est l'école de la fainéantise. La personne, elle prend juste une merguez, elle la place au milieu d'une feuille de brique, elle l'enroule et elle fait frire tout ça. C'est tout, il n'y a rien d'autre, frère. S'il vous plaît, respectez nos plats. Parce que là, j'ai envie de parler des origines aussi. J'ai fait mes recherches, mais je n'ai pas pu trouver, donc j'ai improvisé. Pour moi, c'est un pélo qui était étudiant. Il était en galère sa mère. Il est rentré chez lui, resté des merguez, il s'est dit, pète sa mère, je vais me faire un bon casse-dalle. Il a ouvert le frigo, il est tombé sur des feuilles de briques toutes défraîchies, et il s'est dit, merde, j'ai pas de pain, les boulangeries sont fermées, il me reste que des feuilles de briques. Comment je vais m'en sortir ? Eh bien, écoute, je vais prendre les deux, je vais les allier, et ça va me faire une brique aux merguez. Sauf que derrière, il a goûté, et le coup, il s'est dit, hum, c'est dégueulasse ! Et si je proposais tout ça à mes abonnés ? Et il a partagé ça sur Instagram. Mais non, je te parle pas de ce loisir qui consiste à aller trouver une canne à pêche et aller pêcher un magique carpe, un miribel, pas du tout. Là, je te parle de l'association entre le fruit et le poisson. Une association dégueulasse en soi. Et durant le ramadan, j'en ai vu passer, en mode, c'était l'entrée phare de tous les phtors. Mais j'ai remarqué, il y a une putain de tendance à mélanger dessert et plat. Je comprends pas le délire. C'est quoi ? T'as la flemme de faire la vaisselle, en fait ? Bien sûr, je te montre une photo. Regarde à quoi ça ressemble. Est-ce que ça a l'air ragoûtant ? Est-ce que ça te donne envie ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Déjà, à la cantine, j'avais du mal quand en entrée, on te mettait du melon. Bon, c'est bon le melon, hein. J'ai pas de problème avec ce fruit. Mais j'ai envie de te dire, pour moi, une entrée, c'est salé. Tu mets pas du sucré. Mais parlons des origines aussi. Pour moi, c'est un pelot, il était salarié. À sa pause, il est parti à Auchan. Et il s'est acheté, tu vois, les casse-dalles d'Ona triant d'auton, là, dégueulasse. Eh ben, il a acheté ça. Et il s'est dit, bon, je vais m'acheter un petit dessert. Il a regardé, il y avait plus de mousse au chocolat, plus de gâteau, plus rien. Il s'est dit, bon, et si j'achetais des fruits ? Et là, il est tombé sur une pêche. Il a acheté une pêche, alors. Il est sorti, il avait pas de sac pour porter la pêche plus le casse-dalles. Et il s'est dit, bah, écoute, pour avoir moins de choses à porter, je vais mettre la pêche dans le casse-dalles et je vais être tranquille. Après, il a mélangé tout ça et il s'est dit, pourquoi pas faire un truc maison ? Donc, je vais faire mon thon à la mayonnaise, je vais prendre des pêches bio et je vais le présenter sur une assiette, ça va cartonner. Et il a pas eu tort, ça va cartonner. Mais sauf que ça reste de la merde, on est d'accord, c'est dégueulasse. Cette quatrième recette, je l'ai appelée le McFlurry au poulet. Et tu vas comprendre pourquoi. Mais là, je crois, on passe à la recette qui m'a le plus choqué de toute la vidéo. Apparemment, c'est une spécialité mexicaine et ça consiste à faire du poulet avec de la sauce chocolat, frère. Et non, c'était pas une erreur de ma part, j'ai bien dit poulet sauce chocolat. Je te parle pas d'une glace ou d'un McFlurry, justement. Déjà une fois, en grande surface, j'étais tombé sur des chips chocolat-piment. Et là, je me suis dit, putain, quel toupet, c'est quoi cette merde encore ? Et là, ils sont allés encore plus loin. Donc là, c'est un vrai plat cuisiné et apparemment, ça met du temps à le faire. J'ai regardé des recettes, ouais, j'ai que ça à faire de ma vie et ça a l'air compliqué. Mais ça reste, frère, un coulis de chocolat sur du poulet rôti. Il y en a, ils vont me dire, mais non, tu connais rien, c'est du chocolat amer, on le met pas pour le côté sucré, mais c'est surtout pour amener les effluves de cacao. Quoi, je m'en pète un rein, frère. C'est du chocolat, c'est du Milka, laisse-moi tranquille. C'est comme si le matin, avec mon escuic, au lieu de tremper des tartines dedans, je trempez une cuisse de poulet. Le poulet aussi, si tu l'aimais à part. Mais s'il te plaît, pas ensemble. Honnêtement, si tu me dis que c'est un gâteau en trompe-l'œil, qu'à l'intérieur, il y a un coulis de fraises, je te crois. Maintenant, pour les origines de cette recette, ça va être très simple. Pour moi, c'est un pélo, le soir, il voulait préparer le dîner. Il avait prévu un poulet aux olives et il avait prévu aussi de faire une glace maison au chocolat. Sauf qu'il a foiré sa glace maison. Il a foiré aussi la sauce aux olives. À la fin, il lui restait quoi ? Du poulet et juste sa sauce chocolat et je leur propose alors le poulet au chocolat. Et tout le monde a apprécié. Non, pas du tout. Tout le monde a trouvé ça dégueulasse, je suis sûr. Mais je n'étais pas là pour vérifier. Pour la dernière recette, je vais te parler de la pizza cassoulée. Ouais, t'as bien entendu. Pizza cassoulée. Et je vais te dire c'est quoi en détail. Et tu peux voir de quoi ça se compose. Déjà, t'as une pâte à pizza qui a l'air toute gluante et toute défoncée. Dégueulasse aussi. Par-dessus, tu mets de la lubia ou du cassoulé. Donc c'est des haricots blancs en sauce, en gros. Et en plus, pour sublimer tout ça, tu vois, sur une pizza, on aime bien avoir un oeuf coulant, etc. Et bah là, tu vas rajouter 5 oeufs au plat par-dessus. Et là, t'as la pizza ultime. Honnêtement, Chabla Photo, la mixture, elle a l'air dégueulasse. C'est tout gluant, ça me dégoûte. Au niveau des origines, pour moi, il n'y en a pas. C'est juste un psychopathe qui voulait consciemment nuire à la gastronomie. Ou alors, c'était peut-être un prank. Il a fait croire à ses collègues que c'était super bon et c'était pour les voir terminer aux toilettes et lâcher tout ce qu'il y avait. Parce que ouais, comme tu peux le constater avec les ingrédients, c'est un cocktail explosif, mon pote. Pour finir, un petit bonus, je te passe quand même une mention honorable. Je suis tombé sur du Milka au cornichon. Et là-dessus, je pense que c'est un fake. Mais si ça n'en est pas un, aidez-moi à trouver que je goûte c'est quoi. C'est quoi cette association ? Vous croyez cher que le chocolat, ça va avec tous les ingrédients qui existent ? Calmez-vous, les frères. On parle en plus de chocolat au lait Milka. Donc, super sucré, etc. Et là, tu viens mettre de l'acidité avec du cornichon. Ce qui me fait croire que c'est un fake, c'est qu'il y a une pub Milka où justement qu'il mettait en scène un pélo, un gamin qui mangeait un cornichon et qui grimassait. Et derrière, il mangeait du chocolat Milka et il était content. Donc, je ne pense pas que derrière, ils se sont dit « Bingo, on a une putain de recette ! Chocolat Milka avec cornichon, ça pète sa mère ! » Pas du tout, non. Ou alors, c'est simplement le service marketing, tu vois. Ils ont pioché dans des trucs, les yeux bandés et ils sont tombés sur chocolat, cornichon et ils n'avaient pas le choix, fallait le sortir. Pour commencer, on a Mohamed Benziad Mousson, j'espère que tu vas bien, ça va tranquille et toi ? Question, au début de ta chaîne, tu faisais l'instant abonné, est-ce que tu penses reprendre ? Comme tu peux le constater, ouais, on reprend dès maintenant mon pote. Maintenant, on a un vieux rasselard qui me dit « Dis à tes frères de se tenir correctement si tu veux qu'on les respecte. » Je les appelle tout de suite. Sur ma dernière vidéo où je parlais d'exam, on a Babouz du 93 qui me dit « Je suis en quatrième, j'ai super peur pour le brevet mais je vais essayer de gérer le rapport de stage, etc. » Déjà, comme tu peux le savoir, le rapport de stage, c'est super important dans ta scolarité et le brevet, ce qui est bien, c'est qu'il y a le contrôle continu. Donc si tu n'étais pas un vieux con durant toute l'année, il y a moyen que tu grattes des points et tu l'auras, j'espère, ton brevet. On a Owen 971 qui me demande « C'est quand que je refais des vidéos sur la boxe ? » Frérot, j'en ai fait plein et je crois que la dernière elle date à peine d'il y a deux semaines. Soyez patient un peu, j'essaie de me diversifier, de toucher à plein de thèmes différents et il y en a qui kiffent les anecdotes de boxe mais il y en a qui kiffent aussi les anecdotes collège, les trucs avec le travail, etc. Pour finir, on a Nadja qui a fait penser à tout le monde que je venais de dépasser les 14 000 abonnés. Merci beaucoup ! Et en plus, elle me dit que je mérite le million. Ça fait plaisir mais n'hésitez pas à partager les vidéos, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Bon, c'était une vidéo assez légère, on se moque un peu, on rigole, il n'y a pas de soucis. Bien sûr, s'il y a des recettes que tu serais prêt à goûter, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse parce qu'il y a des esprits qui sont chers ouverts et qui sont prêts à manger tout ce que j'ai présenté. Bah oui, culinairement parlant, on n'a pas tous ces mêmes goûts. Bon, il y en a qui ont du goût comme Mousson et il y en a qui ont des goûts éclatés leur mère. Morale de l'histoire, dans Pokémon, le meilleur starter, c'est ça la mèche. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. MoussonTV, MoussonTV, MoussonTV. Allez, ciao !